Salut les mecs ! Alors aujourd'hui on va parler du manga Naruto, et plus particulièrement des incohérences de l'univers de Naruto. Quand on va pas se le cacher, Naruto a été l'un de ces mangas qui nous a fait le plus vibrer dans notre jeunesse, ça c'est une évidence. Mais le problème, et on y vient, c'est qu'à mesure que le temps passe, certains aspects de cet animé ont commencé peu à peu à ne plus trop faire sens. C'est un peu triste à dire. Et en comparaison à d'autres shonen intemporels comme Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho et bien d'autres, Mais oui, je suis un fan de Togashi, comment l'avez-vous deviné ? Il faut quand même admettre que Naruto, le manga, n'a pas nécessairement vieilli avec la même élégance. Et si autrefois on avalait toutes les couleuvres que nous proposait le manga Naruto sans trop se poser de questions, bah maintenant qu'on est un peu plus âgé, on réalise hélas que certaines parties de l'univers de Naruto laissent quelque peu à désirer. En tout cas sur le plan de la cohérence, que ce soit au niveau de l'univers, des personnages, ou même des thèmes abordés par le manga. Et donc, vu qu'on est là, on va ainsi mettre en lumière un total de 15 incohérences et trucs stupides au cours de cette vidéo, donc qui se cachent sous la surface de ce shonen bien aimé, évidemment qui est Naruto. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Donc, on va commencer ce top avec un gros morceau, peut-être le personnage le plus aimé des fans de Naruto, j'ai nommé Uchiha Hitachi. Ok alors, bah, il est quand même indéniable qu'Hitachi est un personnage marquant, et nombreux pensent qu'il est d'ailleurs le meilleur perso du manga, rien que ça, en nous levant également comme un véritable tacticien de génie. Certains fans l'appellent d'ailleurs le Batman de la franchise Naruto, parce qu'à ce qu'il aurait toujours 10 longueurs d'avance sur tous les autres. C'est quand même pas mal. Alors ok, d'accord, si vous voulez, mais le problème c'est qu'il y a une petite exception. Une petite exception à son intelligence infinie, à ce brave Hitachi, parce qu'il y a quand même son fameux plan concernant le fait de maintenir la paix à Konoha, un plan un peu éclaté si vous me le permettez, parce que bon, il faut quand même dire les termes à un moment donné, ce plan échoue totalement. Alors, bon, petit rappel pour les deux du fond qui dorment. Alors, Hitachi est surtout connu pour avoir massacré tout son clan, c'est-à-dire le clan Uchiha, afin de faire perdurer la paix à Konoha, en raison des soupçons de rébellion qui pesaient sur le clan Uchiha, dont la moitié complotait ouvertement, d'ailleurs, pour renverser le village de Konoha et s'emparer du pouvoir. Donc, Hitachi reçoit l'ordre de massacrer sa propre famille, ce qu'il fait, en ne laissant comme survivant que son petit frère Sasuke. Et à la suite de cet événement tragique, Hitachi rejoint la Katsuki, donc comme vous le savez, la plus grande organisation criminelle du monde ninja, puisqu'il était censé, en gros, jouer les agents doubles et surveiller l'organisation terroriste, qui est la Katsuki, à la demande du troisième Okage, c'est-à-dire Hiruzen, afin de protéger Konoha de l'extérieur, un peu en mode incognito, en mode double agent, triple agent, en quelque sorte. Bon, alors, jusque-là, effectivement, ça peut faire plus ou moins sens si on plisse les yeux et qu'il y a un peu de brouillard. Sauf que, quand on commence un peu à réfléchir aux tenants et aux aboutissants de ce plan-là, bon, on commence à devenir un peu boiteux. Parce que oui, déjà, le premier souci, c'est que notre ami Hitachi ne fait pas super taf. Ce serait quand même sympa de le souligner, parce que Konoha se retrouve non seulement attaqué à de multiples reprises, sans oublier que Orochimaru, qui est donc un ancien membre de l'Akatsuki, a réussi à foutre le zbeul, sans que Hitachi ne prévienne personne. Évidemment, je parle de l'arc de l'examen Chunin. Et on ne parlera même pas du fait que de multiples Jinchuriki, dont Naruto et Gaara, ont été ciblés par l'Akatsuki, sans que Hitachi ne mette personne au parfum. Alors que pourtant, bon, il est censé quand même être un membre d'élite de l'Akatsuki. Enfin, voilà, quoi. Merci pour les tuyaux, frérot. Clairement, t'as été extrêmement utile. Mais surtout, et là on arrive au véritable problème d'écriture autour de ce bonhomme qu'est Hitachi, c'est qu'il est évident que notre ami, le grand frère Uchiha, n'était pas du tout censé être un agent double au début de l'histoire. Parce qu'au-delà du fait qu'il ne semble jamais transmettre aucune info à la direction de Konoha, en tout cas durant la première partie, Hitachi a quand même l'air d'être assez déter pour capturer Naruto lui-même. En tout cas, lors de la première partie, vous vous rappelez quand il arrive à Konoha, avec Kisame. Bon, je vous le dis, si Jiraiya et son gros crapaudeter n'étaient pas intervenus pour empêcher Kisame, justement, de littéralement égorger Naruto, le ninja blond aurait mangé cher. Ça, c'est le cas de le dire. Et Hitachi ne semblait pas particulièrement vouloir le sauver non plus. C'est pas comme s'il était en mode, non, non, s'il te plaît, Kisame ne le fera pas. C'est quand même... Non, Kisame était en mode, je vais lui couper les jambes, comme ça il ne courra pas. Et voilà, derrière, tu vois Hitachi en train d'hocher la tête, genre, oui, vas-y. Ça n'a aucun sens, bref. Voilà, si le mec était censé protéger Konoha en Tsum Tsum et dans les ténèbres, non. Non, il aurait dû faire un truc, inventer, je sais pas moi, une excuse pour faire en sorte que Naruto ne se fasse pas blesser. Bref, il faut le dire, à mes yeux, il est évident que Kishimoto, donc le mangaka de Naruto, a initialement écrit Hitachi comme un pur méchant, en fait, pour ensuite rétro-pédaler lorsqu'il a vu à quel point les fans de Naruto étaient à fond derrière Hitachi. Et donc, bon, à la suite de ça, il lui a fabriqué à la va-vite une backstory mal brancouillée qui nous explique qu'en fait, Hitachi était un mec bien depuis le début, tout était prévu, voilà, le mec c'est plus Kishimoto, c'est Aizen. Ah bah ouais, d'accord, si tu veux. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, qu'Hitachi s'est mangé l'un des plus gros retcons de l'histoire de la fiction. Bon, alors déjà, avant toute chose, c'est quoi un retcon ? Alors, un retcon, c'est déjà la contraction de continuité rétroactive. Et c'est donc un terme utilisé en fiction qui désigne le fait que, parfois, les créateurs d'une histoire fictionnelle décident de changer ou d'ajouter des éléments à l'histoire qui modifient ou élargissent ce qui a été établi précédemment. Et le plus bel exemple de cela est sans conteste dans la trilogie originale Star Wars. Et oui, car lors de la sortie originale de ce film, en tout cas du premier film, c'est-à-dire Un nouvel espoir, la relation entre Luke Skywalker et Leia n'était pas du tout pensée comme une relation fraternelle. Cependant, alors que la trilogie se développe et que les deux opus suivants sortent coup sur coup, c'est-à-dire, évidemment, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, eh bien, l'idée que Luke et Leia étaient en réalité frères et sœurs depuis le début, a été introduite. Ce qui a, rétrospectivement, changé le sens de certaines scènes et certaines interactions. Nommément, la fameuse scène où Luke et Leia s'embrassent. Je veux dire, bon, ça a failli partir en Lannister, cette histoire, c'est des bails un peu trop sombres pour un être aussi innocent que moi. Voilà, je vous le dis direct. Et donc, il est évident que, voilà, c'est juste que Jean-Juka, donc, le réalisateur, a décidé de, oui, finalement, c'est sympa, on va faire en sorte qu'ils soient frères et sœurs. Alors, ok, si tu veux, mais ça aurait quand même été sympa de ne pas les faire s'embrasser lors du premier épisode, enfin, bref, peu importe. Bon, alors, à présent que le terme est clair pour tout le monde, ça va nous permettre de revenir sur Itachi. Car, justement, l'une des plus grandes interrogations des fans concernant Itachi, et on en a déjà un peu parlé, c'est, est-ce qu'il a toujours été écrit pour être un gentil depuis le début, ou si Kishimoto a changé d'avis en cours de route en constatant à quel point Itachi était populaire ? Et le truc, c'est qu'il y a en réalité pas mal d'éléments qui pourraient donc corroborer l'hypothèse que Kishimoto a sciemment choisi de faire un 180 complet sur le personnage d'Itachi au beau milieu de l'intrigue. Et là, vous avez compris que ça, c'est clairement mon avis. Et le plus bel exemple de cela serait, déjà, avant toute chose, le fait qu'il ait usé de son Mangekyou Sharingan sur le petit Sasuke, que, apparemment, Itachi aimerait plus que tout au monde, hein, oui, c'est ça. D'accord, ok, si tu veux, oui. En fait, le souci avec ça, ce n'est même pas que, là, il s'agit quand même d'un genjutsu de torture mentale dans sa version la plus dérangeante, et que donc, Itachi inflige ça à son petit frère apparemment bien-aimé. Donc non, ça, c'est pas le plus gros problème de l'histoire, non, non, non. L'énorme ennui là-dedans, c'est qu'il y a littéralement que le médecin ninja le plus puissant du siècle qui arrive à sortir Sasuke du coma dans lequel le Mangekyou d'Itachi l'a plongé. Je fais évidemment référence là à Tsunade, qui, pour rappel, n'était même pas Konoha au moment des faits. Et était elle-même déjà très occupée à écumer, voilà, tous les casinos de la planète. Aussi, je vous le demande, comment Itachi aurait-il pu prévoir qu'elle allait sauver Sasuke ? C'est totalement illogique, je veux dire. J'aurais pu comprendre qu'Itachi cogne un peu Sasuke, histoire de donner le change devant Kisame, puisqu'il est censé être un agent double, voilà. Mais là, il y a peut-être exagération, je veux dire, Itachi, tu vas un peu loin là. Un coma cérébral, carrément ? Je veux dire, ok, non mais ça n'a aucun sens, je veux dire. C'est comme si, à la fin de Harry Potter et le prince de son mêlé, après que Rogue ait tué Dumbledore et que Harry se jette à sa poursuite, tu voyais Rogue, agent double, tout comme Itachi, sauter à pieds joints sur la nuque de Harry, spammer des sortilèges de coma cérébral sur son crâne, enfin, ça n'aurait strictement aucun sens. Et au lieu de ça, heureusement, Rogue se contente juste de neutraliser Harry afin que les autres mangements ne crient pas qu'il ait un agent double, mais sans pour autant déboîter le mec non plus, il est pas fou, quoi. Je suis vraiment désolé, mais le plan d'Itachi n'a réellement ni queue, ni tête. Le mec, je le rappelle, tue absolument tous les Uchiha, sauf son petit frère, parce qu'il voulait que ce dernier grandisse en le haïssant, afin de le pousser à devenir toujours plus puissant pour se faire vengeance, et qu'au final, il protège Konoha, le Sasuke ? Non, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, what ? Parce que je ne vois vraiment pas comment c'est censé motiver Sasuke à rester du côté des gentils, entre guillemets, et de protéger Konoha. Et c'est justement exactement le contraire qui se passe, justement, puisque le ressentiment de Sasuke vis-à-vis de ce que lui a infligé Itachi le pousse à quitter Konoha, à trahir son village, et même à rejoindre Orochimaru, puis l'Akatsuki, et finira par vouloir carrément détruire Konoha. Donc ouais, bien wesh Itachi, le comté bon frérot, bravo, le plan a marché à merveille, bravo ! Donc bref, la manœuvre de Itachi est un véritable fiasco, et c'est pas peu de le dire, je ne sais vraiment pas trop ce qui s'est passé dans la tête d'Itachi, ni même dans celle de Kishimoto, à vrai dire, mais j'appelle pas ça un bon développement de personnages. Pour moi, tout cela est bien la preuve que le rôle et le personnage même d'Itachi ont changé complètement en cours de route, et ce personnage est sans nul doute le plus gros exemple de Redcon que j'ai vu dans ma vie. Vu qu'on parle de Redcon, voilà, autant directement passer au cas de Danzo, parce que lui aussi, c'est un bon exemple de Redcon. Parce que oui, Danzo aurait pu attaquer Konoha bien plus tôt. Voilà, c'est dit, tout ce dont avait besoin Danzo, c'est d'attendre donc que le village caché de Konoha soit en position de faiblesse, afin d'en profiter pour faire son coup d'état. Et le truc, c'est que cette occasion se présente plus d'une fois lors de la première partie du manga, sans qu'il ne fasse rien. Il aurait pu notamment prendre le contrôle du village après l'attaque d'Horoshimaru, et donc à la mort du troisième Okage, lors de l'arc de l'examen Chunin, rappelez-vous. Surtout que Danzo était au courant que ça allait arriver, donc il est ainsi étonnant qu'il n'en ait pas profité, parce que bon, ça aurait très bien pu marcher en fait. Car à ce moment-là, le village de Konoha se retrouvait quand même clairement dans une situation instable, et au vu du temps que prend Jiraiya et Naruto pour aller chercher Tsunade, afin qu'elle puisse prendre la suite d'Iruzen en tant qu'Okage, on se dit, ok, mais il foutait quoi Danzo pendant tout ce temps ? Le mec qui jouait à Yu-Gi-Oh ! Ou ça se passe comment ? Et donc le problème avec tout ça, et vous me voyez arriver, c'est que Kishimoto n'a créé le personnage de Danzo qu'à partir de Shippuden, donc forcément, voilà. Sauf que dans ce cas-là, il ne fallait pas expliquer qu'il était là depuis le début, et qu'il attendait pas si un mensongeur, parce que là Danzo, il a l'air complètement incompétent, enfin je ne sais pas. Je veux dire, Kishimoto s'est plié en 5 pour intégrer Danzo au lord Konoha en mode, ouais, entre guillemets, il était là depuis le début, mais vous l'ignoriez. Sauf que, si Danzo était réellement là depuis le début, alors il est vraiment le mec le plus con de la Terre, parce qu'il aurait pu agir beaucoup plus tôt, et ainsi obtenir le pouvoir beaucoup plus facilement. Et l'autre élément qui ne fait pas sens avec Danzo, c'est que Itachi aurait pu, et aurait dû, le tuer plus tôt. On rappelle quand même que, si besoin il y a de rappeler ça, évidemment, mais non, il n'y a pas besoin, mais je veux quand même le faire, que Itachi est censé avoir tout sacrifié pour protéger Konoha, et qu'il est au courant, en plus de ça, que Danzo est une menace, puisqu'il a quand même tué Shisui, son meilleur pote. C'est d'ailleurs cette mort qui a contribué aux tensions entre les Uchiha et le reste du village, et en plus de tout ça, Danzo est clairement une menace pour Sasuke aussi. Et c'est là où on se demande, ok, Itachi, tu voulais maintenir la paix à Konoha si tu veux, mais alors dans ce cas-là, au lieu d'éventrer ta daronne, mon ami, pourquoi tu ne vas pas aller chercher les Noises à Danzo, et l'éventrer, si c'était possible. Bon, on a parlé de deux Uchiha, on a parlé du Mangekyu Sharingan, alors bon, on va donc tout naturellement passer au cas de Kakashi. Cela dit, avant d'aller plus loin dans notre vidéo, j'aimerais quand même vous parler de deux ou trois petites bricoles, qui sont quand même un peu importantes. Déjà, si vous ne le saviez pas encore, je suis également actif sur d'autres plateformes que YouTube, et donc pour rester connecté avec Yajinalise en dehors de mes vidéos hebdomadaires, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Twitter, réseau sur lesquels je poste au moins une fois par jour. Et oui. Il y a également Spotify, où je poste tous les jours mes vidéos en format de podcast. Et pour finir, il y a Patreon. Alors, créer des vidéos demande beaucoup de temps et d'efforts. Vous vous en doutez, et pour être honnête, vous pourriez être surpris d'apprendre que je ne reçois pas grand-chose de YouTube directement. Et encore, c'est un euphémisme. Et c'est là que votre soutien peut tout changer. Parce que, si vous avez les moyens et l'envie de m'aider à continuer cette aventure qui Yajinalise, mon Patreon est l'endroit où vous pouvez vraiment faire la différence. En tant que membre Patreon, vous contribuez à soutenir mon travail et à m'aider à relever les défis qui accompagnent la création de contenu de qualité. Et surtout, au rythme d'enfer qui est le mien. Évidemment, pour vous remercier de votre soutien, je propose quelques avantages exclusifs comme l'accès à mon serveur Discord privé et également un accès en avant-première de mes vidéos une semaine à l'avance. Donc voilà, vous pourrez voir mes vidéos une semaine à l'avance avant qu'il y ait une sorte sur YouTube. Bon, c'est toujours ça de pris. Et pour finir quand même, je tiens à souligner que votre soutien ne passe pas inaperçu. Chaque contribution, peu importe la taille, me rapproche un peu plus de mes objectifs créatifs. Si ce n'est pas dans vos moyens, évidemment, bon, ça ne pose aucun problème. Le simple fait de regarder mes vidéos est déjà de toute façon une grande source de soutien. Et c'est sur ces mots que l'on va revenir à notre sujet du jour. Kakashi est attaqué, évidemment, l'un des autres personnages les plus adulés par les fans et il y a des choses à dire. Alors, premièrement, si je vous dis que son enfance n'a chronologiquement aucun sens, est-ce que vous me croyez ? C'est la question que je vous pose. Parce que déjà, il est stipulé que Kakashi a réussi l'examen Chunin à l'âge de 6 ans. Donc voilà, 6 ans, 6 piges quand même. Bon, ça me semble être un peu jeune quand même, un tantinet jeune. Mais bon, à de béton, à la limite, pourquoi pas ? Kakashi était un génie. Ok, vas-y, à de béton. L'ennui, c'est que c'est incohérent avec ce qu'il nous est raconté par la suite parce qu'on sait que Guy est entré à l'académie à l'âge de 7 ans et on voit justement Kakashi dans ses flashbacks. Et ce dernier n'avait pas l'air d'être un Chunin. D'ailleurs, s'il l'était, qu'est-ce qu'il foutait à l'académie ? C'est ça en fait le problème. Et puis, il y a aussi le fait, soit dit en passant, quand même, qu'on voit Anko participer à l'examen Chunin de Kakashi. Sauf qu'elle a 2 ans de moins que lui, ce qui voudrait dire qu'elle aurait passé l'examen Chunin à 4 ans. Là, ça va trop loin. Ça va trop loin dans l'abus. Donc déjà, sa chronologie est dans les chaussettes à Kakashi, mais on est quand même loin d'en avoir fini avec lui. Nous n'en sommes qu'au début parce que même son fameux Sharingan pose pas mal de problèmes si on y réfléchit. Pour commencer, il y a son activation bien trop précoce du Mangekyou Sharingan. Je le rappelle, Kakashi active le Mangekyou Sharingan, une forme évoluée du Sharingan comme chacun sait, bien avant le début du manga alors qu'il se retrouve obligé de tuer sa meilleure amie, c'est-à-dire Rin. Sauf que, et là, il faut me suivre, Kakashi ne l'utilise ce Mangekyou Sharingan pour la première fois que beaucoup plus tard, sans que personne ne se pose de questions. Cela peut quand même sembler un peu étrange car l'activation du Mangekyou Sharingan est censée être un truc majeur et la capacité qui en découle est un véritable game changer. On va même pas parler du Jutsu Kamui qui est complètement pété, mais c'est un truc de fou, quoi, voilà. C'est un trou noir de poche le bail, je sais pas comment dire autrement. Mais voilà, Kakashi n'utilise cette capacité que bien plus tard dans Shippuden alors qu'il y avait un sacré paquet de moments avant Shippuden où un petit Kamui aurait été bien utile, d'autant que Kakashi est connu à travers le monde ninja comme étant le ninja copieur, le mec qui maîtrise le Sharingan sous toutes ses coutures. Sauf que bon, le pelo attend jusqu'à Shippuden pour découvrir que ouais, il a le Mangekyou. Aucun sens sur 20, ça c'est une évidence et puis ce qu'on parle de Kamui bah continuons d'en parler parce que pendant la quatrième guerre ninja on voit Kakashi notamment utiliser fréquemment ce jutsu totalement pétaxe. Sauf que, et c'est un problème, il est rapidement établi que Kakashi ne peut pas utiliser cette technique sans subir des effets secondaires les plus graves nécessitant entre autres un séjour prolongé à l'hôpital. Donc déjà, le fait qu'il l'utilise sans problème durant la guerre ce jutsu Kamui contredit totalement cette règle déjà établie mais on voit surtout le mec spammer son Kamui contre les bêtes à queue c'est-à-dire les bijoux le Guedomazo aligné 15 trous noirs contre Obito enfin je veux dire bon, merde à un moment donné alors qu'il est censé à la base, le Kakashi n'avoir que très peu de chakra c'est même censé être le point faible de Kakashi c'est-à-dire que le mec il est plus intelligent que Shikamaru il est plus fort que ceci plus fort que cela mais ce qui fait qu'il est nerfé c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de chakra sauf que le mec qui spamme 40 Kamui en deux pages c'est quand même un peu difficile à comprendre et pour finir sur le cas de Kakashi parlons rapidement de son utilisation du Susanoo parfait alors qu'il n'est même pas un Uchiwa quand même bon alors je le rappelle le Susanoo est une technique puissante liée au Mage-Q Sharingan éternelle et spécifiquement associée au Uchiha pourtant Kakashi nous dégaine un perfect Susanoo de son cul bien qu'il ne soit évidemment pas un Uchiha cela soulève donc des questions de cohérence car le Susanoo est normalement réservé aux descendants du clan Uchiha possédant le Mange-Q éternel et même si Obito revient d'entre les morts pour filer son oeil restant à Kakashi ça ne fait quand même aucun sens le mec est mort et il parvient quand même à entrer dans le corps de Kakashi avec son Kamui pour lui filer ses pouvoirs non mais stop à un moment donné Kishimoto stop stop arrête toi là mets toi de l'eau sur la nuque pas boire un candy up et stop toi là je veux dire c'est plus Kishimoto c'est Kishimo stop et laissez moi clore l'arc des incohérences de Kakashi avec un petit point bonus parce que ce n'est pas vraiment une incohérence mais plus un truc qui m'a toujours fait chier chez ce pelo alors est-ce qu'on pourrait tous se mettre d'accord à un moment donné sur le fait que Kakashi soit quand même le pire professeur de l'histoire des shonen je veux dire ce serait quand même sympa de partir sur un postulat commun parce que je veux dire le mec se concentre uniquement sur Sasuke pendant un mois entier pour lui apprendre le Shidori alors qu'il est le Sensei de la Team 7 c'est à dire qui comprend quand même deux autres membres il serait sympa de le rappeler Kakashi donc n'enseigne pas le moindre Jutsu à Sakura alors qu'il est censé être El Famoso Ninja Copieur au Mitsutsu merde enfin je sais pas il aurait pu quand même lui apprendre un petit Genjutsu histoire 2 à côté de ça il file Naruto au pire ninja de la planète j'ai nommé Ebisu alors que Naruto je le rappelle était censé se taper contre putain de Neji enfin genre voilà le mec c'est un criminel quoi Kakashi c'est un criminel ça veut dire qu'il y a un mec de ta team qui va se battre contre Neji le génie et la meilleure chose que tu trouves à faire c'est de le filer à Ebisu ton boulin le mec c'est un assassin quoi bref ensuite quand Naruto et Sasuke se barrent à la fin de la première partie Kakashi perd totalement contact avec Sakura alors qu'ils vivent quand même dans la même putain de ville je dirais il fait même pas semblant d'en avoir quelque chose à foutre c'est assez affolant le Kakashi franchement en tant que prof bon je pense qu'on aurait pu trouver mieux bref alors vu qu'on parlait de Kakashi bah abordons maintenant le cas du meilleur pote de Kakashi donc oui effectivement on va à présent discuter de notre ami Obito le mytho déjà on va dire les termes d'emblée Obito n'aurait jamais dû survivre au rocher qui lui a écrabouillé la moitié de son putain de corps je veux dire voilà c'est impossible on va pas commencer à discuter palabrer sortir des arguments moi je vous dis c'est impossible voilà évidemment on me dira que Madara a fait en sorte que Zetsu fusionne avec lui et lui fixe ses cellules pour le soigner blabla voilà c'est ce que tu veux mais il y a un détail qui semble vous avoir échappé la moitié du cerveau du coeur et des poumons d'Obito se sont fait pulvériser par le rocher je veux dire là on ne parle pas d'un seul organe vital auquel cas d'ailleurs j'aurais dit ok mais là il y a quand même la moitié de son corps qui s'est barré en vacances je veux dire tu peux pas transplanter la moitié d'un corps humain à quelqu'un c'est négatif non c'est pas possible les mecs non c'est non il y a des choses qui sont possibles il y a des choses qui sont pas possibles ça c'est pas possible voilà mais c'est loin d'être le seul problème d'Obito oh non et vu qu'on parlait de ses organes autant directement passer à son organe le plus inexplicablement chité évidemment je parle de son oeil donc le Mangekyo Sharingan est l'un des doujutsu le plus puissant de To the Universe Naruto vous le savez et pour rappel pour réveiller le Mangekyo Sharingan un Uchiha doit faire l'expérience d'un giga trauma souvent la mort d'un proche une fois que le Mangekyo Sharingan est éveillé son utilisateur gagne l'accès aux jutsu les plus chités de la galaxie il doit en payer le prix parce qu'une utilisation répétée du Mangekyo Sharingan rend progressivement aveugle l'utilisateur et la seule façon d'éviter ça c'est de voler l'oeil de quelqu'un d'autre pas ouf quoi donc voilà est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je raconte ok alors maintenant expliquez-moi pourquoi comment Obito arrive à garder sa vision intacte en spammant son Kamui comme un sagouin je veux dire d'un côté on voit Sasuke se transformer en véritable Gilbert Montagné à mesure qu'il utilise son Mangekyo tandis que Obito lui ne souffre d'aucune pénalité en utilisant son propre Mangekyo Sharingan comme un enragé je suis désolé mais je crois qu'il y a une couille quelque part là et dans la lignée des éléments de l'intrigue qui ne servent à rien parlons de l'Akatsuki tiens alors l'Akatsuki c'est censé quand même être l'une des plus grosses menaces tout au long de l'anime en tout cas pour les héros de Konoha surtout durant Naruto Shippuden c'est une organisation qu'on vend comme étant ultra badass qui rassemble les plus gros vilains de l'univers de Naruto bref ils ont passé des meilleurs et ils ont tous un rôle majeur dans beaucoup d'événements et malgré leur importance de façade et c'est là où effectivement le problème commence à pointer le bout de son museau en fait il sert pas à grand chose au final c'est un peu con alors oui les membres de l'Akatsuki aident Obito et Madara à collecter les bijoux donc les bêtes à queue mais au final aucun des membres de l'Akatsuki n'a accompli quoi que ce soit dans ce sens puisqu'ils se sont fait complètement rect à chaque coin de rue alors ce n'est pas spécialement une incohérence dans le sens qu'Obito savait avant même de créer l'Akatsuki qu'il n'avait pas spécialement besoin d'eux pour récupérer les bijoux tout seul et qu'il pouvait donc accomplir cette tâche en solo mais alors du coup pourquoi se faire chier à créer une putain d'organisation criminelle et à les envoyer aux quatre coins du monde dans des missions blablabla alors que tu peux faire ça tout seul le vrai rôle de l'Akatsuki n'a jamais vraiment été réellement expliqué et même si on peut partir du principe que c'était un outil parmi tant d'autres pour Obito en fait il n'en avait pas besoin de cet outil c'est ça le problème genre pas du tout il aurait pu se débrouiller tout seul et d'ailleurs c'est justement ce qu'il a fait donc on se demande ok d'accord sympathique l'Akatsuki la brigade fantôme de Togashi oui je suis toujours un fan de Togashi j'ai pas changé depuis le début de la vidéo mais ce serait sympa de le plager jusqu'au bout voilà et le plager correctement parce que c'est sympa de prendre le concept de la brigade fantôme si tu le prends que ça ne fait pas sens dans ton univers ça sert à rien alors depuis tout à l'heure on discute quand même de Naruto et on a quand même pas encore parlé de Naruto le perso et donc il est temps de rectifier le tir parlons donc du ninja blond parce que à l'instar de Kakashi Naruto souffre d'un petit problème concernant son enfance déjà c'est pas terrible terrible comme décision que de le faire grandir en mode orphelin sans personne pour l'aimer ni le soutenir c'est en fait même la meilleure façon de créer un fou furieux et c'est exactement ce qui s'est passé avec Gaara d'ailleurs non parce que heureusement que Naruto arrive à se sociabiliser avec Iruka puis avec les autres membres de la team 7 parce que bon on sait pas comment il aurait pu tourner le gamin et d'ailleurs je vous pose aussi une autre question qui l'a élevé le Naruto jusqu'à ses 11 ans je veux dire il a changé ses couches et a appris à parler tout seul quand il était bevé le Naruto à 3 ans il a appris à faire la vaisselle et à passer le balai alors oui il est possible qu'il ait grandi jusque là dans un orphelinat mais ce n'est jamais confirmé ni même discuté et puis quel orphelinat fout un gamin dehors à 10 ans ou moins c'est un peu bizarre tout ça on voit quand même Naruto à l'âge de 10 ans 11 ans vivre seul dans un appartement ça n'a ni queue ni tête et puis sa timeline comme celle de Kakashi encore une fois ne fait pas sens on voit dans les flashbacks que Naruto est toujours allé à l'académie avec les mêmes gens c'est à dire Kiba, Shikamaru tout ça tout ça sauf qu'il l'admettra plus tard il a raté l'examen de fin d'étude 3 fois alors bon je ne sais pas comment fonctionne l'académie mais en toute logique ça voudrait dire que Naruto a redoublé 3 fois non ? et donc il devrait avoir 3 ans de plus que Sasuke, Sakura et les autres élèves ou alors il a raté le premier examen 3 ans avant tout le monde mais bon ok pourquoi il aurait 3 ans d'avance sur le cursus scolaire de tout le monde s'il est éclaté au sol et puis si les élèves pouvaient vraiment tenter le test plus tôt s'ils en avaient la possibilité ben Sasuke le génie aurait été le premier à le faire sans parler de Neji et des autres mais alors ils n'auraient pas fini dans la même team ça marche pas ton truc là Kishimoto refait tes calculs garçon alors effectivement oui Neji et sa team ont un an de plus que Naruto et tout le reste mais c'est les seuls à avoir une disparité d'âge ça n'a pas de sens clairement bon allez on enchaîne parce que là il faut le dire il y a un personnage en particulier à aborder en rapport avec l'enfance de Naruto parce que si on part de l'enfance de Naruto il faut quand même parler de Hiruzen aussi appelé Hiruzen l'enculé comme on le nomme dans le milieu comme on le nomme dans le milieu parce que oui pour rappel Minato et Kushina donc les parents de Naruto ont fait promettre à Hiruzen troisième okage de son état de prendre soin de Naruto et même si les gens lambda ignoraient qui étaient les parents de Naruto Hiruzen lui le savait tout comme il savait que Naruto était un Jinchuriki et qui est un mec super important pour la défense du village de Konoha et malgré tout ça Naruto est traité comme un paria durant toute son enfance pourquoi Hiruzen le fils de rat a littéralement fait le strict minimum pour que Naruto ne crève pas de faim et un toit et c'est ton pour moi il a clairement pas respecté sa promesse d'où l'aimable sobriquet Hiruzen l'enculé et ce qui nous amène directement à la question suivante pourquoi personne ne savait qui était Naruto son père son père est quand même Minato Namikaze le Yondaime le légendaire quatrième Okage c'est pas rien du tout littéralement le mec c'est le vissage de Konoha et il y a sa gueule gravée sur une montagne et la mère de Naruto Kushina Uzumaki n'est pas en reste puisqu'elle n'est pas seulement la descendante d'un clan super puissant le clan Uzumaki mais en plus elle était le Junchuriki de Kyuubi par dessus le marché absolument tout le monde à Konoha les connaissait ces deux là donc comment se fesse qu'ils ne connaissent pas leur enfant est-ce que c'était vraiment nécessaire de cacher l'identité des parents de Naruto et de le laisser se faire traiter comme un pouilleux pendant 11 ans on va quand même pas me faire croire qu'absolument personne ne lui a jamais ne souhaité que parler de ses parents et même lui il n'a jamais posé de question c'est quand même con en plus c'est pas comme si Naruto n'était pas en permanence le sujet des comérages du quartier donc la question aurait dû être soulevée au moins 10 000 fois quoi l'idée même que Naruto grandisse en ne sachant pas qu'ils ont ses parents est juste improbable parce que ça coule de source ou alors il y a un Genjutsu de masse sur le village pour que personne n'arrive à relever l'évidence je ne sais pas et vu qu'on parle de lignée bah quand même on va conclure cette vidéo sur une simple vérité Neji avait raison ok c'est vrai j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et c'est en ce qui me concerne la pire incohérence du manga et de très très loin et c'est pour ça que je vais me permettre de vous en reparler alors petite mise en contexte parce que là je vous sens un peu perdu au début de la série au début donc du manga Naruto au cours de l'examen Chunin et bien Neji défend la notion que la destinée est prédéterminée par sa génétique par son clan par le cercle social qui découle de tous ses paramètres voilà qui échappe à notre contrôle Naruto en revanche s'oppose frontalement à Neji et à son idéologie croyant fermement que rien n'est prédestiné et que tout le monde a la capacité de changer son propre destin par la détermination les efforts personnels peu importe la naissance la génétique ou ton clan ainsi lorsque Naruto bat Neji lors de ce même examen Chunin et bien ça symbolise la victoire des valeurs de Naruto sur la vision fataliste et déterministe de Neji sauf que et c'est là où repose tout le problème parce que oui dans Shibuden on nous apprend tout naturellement que Naruto n'est pas exactement le vanupié au sang de bourbe qu'on nous avait vendu depuis le début et qu'il n'est autre attention et accrochez vos intures que le fils du quatrième Okage donc Yondaime un descendant du clan Ouzumaki de surcroît un clan complètement voilà cheaté véritablement légendaire lié en plus de ça au clan Senju donc le clan fondateur de Konoha si on dit en passant voilà Hashirama Senju tout ça tout ça bon je ne vous fais pas un dessin et donc cerise sur le gâteau parce que ce n'est pas fini en plus de tout ça Naruto est également la putain de réincarnation du fils du créateur du monde ninja tel qu'on le connait c'est à dire Indra Otsutsuki alors ouais déjà le mec c'est un Mishima il a les Perfect Gen il a même le Deville Gen déjà bon ça c'est sympa pour commencer la vie déjà t'as les Perfect Gen c'est voilà t'as les Gen parfait c'est super c'est parfait voilà tu commences bien tu commences la partie de manière sympathique mais en plus de tout ça son cercle social est vraiment privilégié je veux dire bon Naruto il s'est fait quand même entraîner par le 6ème Okage Kakashi par un Saline Chiraya bref j'en passe c'est des meilleurs je vais m'arrêter là c'est un immense problème ce dont je suis en train de vous parler en fait parce que à la base l'idée principale derrière le développement de Naruto est bien que le destin n'est pas uniquement déterminé par les gènes ou les circonstances de la naissance d'un individu mais bien par ses choix ses efforts et les liens qu'une personne crée tout au long de sa vie et le manga Naruto met constamment l'accent sur la puissance du libre arbitre et de l'effort personnel sauf que libre arbitre de quoi en fait j'ai pas tout à fait compris la manoeuvre parce que Naruto je le rappelle est une putain de réincarnation il est né pour faire ce qu'il a fait il y a même une prophétie autour de lui il a rien décidé lui même c'est juste son destin donc d'un côté le manga explore la capacité des personnages à faire des choix à évoluer à influencer leur propre destin malgré les circonstances mais d'un autre côté tous les événements importants de l'intrigue sont liés au destin et à des prophéties ce qui limite forcément et dramatiquement le libre arbitre des personnages je veux dire pourquoi Naruto ne pouvait pas être juste un mec normal un mec comme Rock Lee ne provenant d'aucun clan complètement pétaxe avec des kekei genkai d'assassins pourquoi faut-il toujours que le héros soit le descendant d'une lignée légendaire ou la réincarnation d'un héros mythique de l'ancien temps parce que non 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 il faut qu'il ait les meilleurs gènes il faut qu'il soit au centre d'une prophétie voilà c'est comme ça super merci beaucoup et c'est quelque chose que l'on trouve bien souvent bien trop souvent dans les mangas et dans la fiction en termes général et même les mangas que j'aime beaucoup en fait et oui parce que même si je suis un gros suceur de Togashi ça je pense que vous l'avez compris en tout cas à ce stade de la vidéo il n'empêche que Gun et il faut le dire ça me fait mal au derrière de l'avouer bah Gun il est le fils d'un des plus légendaires hunter qui soit Jin et par ailleurs on nous annonce au détour d'une page que Yusuke protagoniste jusque à la normale de Yu Yu Hakusho donc du manga Yu Yu Hakusho était en fait depuis le début un descendant du démon le plus fort de tous les temps Ryzen donc ouais bon voilà de l'avouer mais ce problème est loin d'être seulement propre à Naruto même mes animés préférés sont atteints par ce véritable cancer et pour ceux qui me diront ouais ok c'est sympa ce que tu dis mais DBZ ne tombe pas dans ce cliché puisque Goku est le fils d'un saiyan de basse classe c'est un mec normal qui devient fort quand il somme sur travail bah même là je tiens quand même à rappeler que à la base Goku était censé être le légendaire super saiyan du prophétie saiyan millénaire voilà rappelez-vous dans l'arc Namek sauf que justement après l'arc Namek Toriyama décide de tout Redcon de sorte à ce que n'importe quel saiyan puisse atteindre le stade de super guerrier donc de super saiyan voilà pas seulement son Goku et que finalement le légendaire super saiyan légendaire le super saiyajin légendaire bah ce soit Broly et c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a toujours fait rigoler les mecs qui s'égosillent à hurler Broly n'est pas canon Broly n'est pas canon parce qu'en fait si effectivement Broly n'est pas canon bah votre manga perd 10 points d'office je sais pas si vous l'avez remarqué voilà je vous le dis comme ça au moins vous le savez parce que oui si Broly n'est pas canon cela veut donc dire que Goku est donc le véritable saiyan de la légende et que tout ce qu'il a accompli dans sa vie jusque là n'était pas grâce à son dur travail sa volonté sa persévérance la force de l'amitié ou ce que vous voulez mais seulement parce que c'était la prophétie c'est tout alors que par contre si Broly est canon alors Goku redevient donc un simple saiyan travailleur qui n'a reçu aucun avantage génétique ou autre par rapport aux autres saiyans et qui s'est hissé à son niveau de protecteur de la terre seulement grâce à ses propres moyens bon voilà je vais m'arrêter là parce que là je commence à partir en couille donc pour conclure ce chapitre et la vidéo qui va avec au final la victoire de Naruto contre Neji prouve que Neji avait finalement raison car Naruto n'est pas devenu Okage parce qu'il a travaillé dur mais juste parce qu'il est né avec de meilleures gènes que tout le monde au revoir merci et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le gros problème de la parenté de Naruto par rapport au fait que bon le gars il soit traité comme un gros rat pendant 10 ans alors que bon il a les meilleurs ascendants de la galaxie en fait c'est très simple Kishimoto voulait vendre Naruto voilà comme un underdog comme le mec ouais le pauvre on est derrière lui voilà afin que les fans afin que les mecs qui lisent son manga c'est à dire vous et moi puissent se dire ouais Naruto le pauvre on est derrière lui mais finalement on se rend compte que bon bah non c'est un des mecs les plus privilégiés de l'histoire de Naruto voilà de sorte que par sa naissance ses gènes ce que vous voulez les mecs qui l'ont entouré bref voilà son cercle social donc c'est là où effectivement il y a un problème il y a un paradoxe c'est soit c'est un pauvre mec qui vient de nulle part et qui travaille dur pour arriver en haut de l'échelle sociale soit c'est un mec qui a déjà tout à la naissance tu peux pas faire les deux les mecs tu ne peux pas faire les deux Kishimoto soit tu bois soit tu conduis tu peux pas faire les deux voilà c'est triste bon mais écoutez cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu et si ça vous a plu dites moi si vous en voulez plus voilà tout simplement likez la vidéo si elle vous a plu abonnez-vous pour encourager la chaîne pour avoir soin de vous et à la prochaine et à la prochaine